bon voilà nous on repartit bonjour à bonjour je veux dire bonjour parce que pour vous expliquer j'en suis à ma troisième tentative de vidéo donc nous reprenons au début déjà bonjour à tous un petit clin d'oeil à tous mes amis de la guilde des lignes nintendo océan bon je vais pas dire tous les noms parce que il ya du monde un petit bonjour aussi donc je fais pas mal de live en comment dire on va dire je suis un peu co-présentateur sur justin avec lui donc un petit bonjour à lui à tous ceux que qui me suivent donc mon frère qui est dessus un pas mal quoi donc je pense que je vais pas dire tous les noms parce que j'ai pas tout en tête mais un petit coucou à tout le monde et un coucou à tous les amateurs de minecraft aussi qui me suivent il n'y a pas petit bonjour pour ceux qui viendront plus tard me suivre j'espère avoir trouvé des comment dire des idées un peu innovantes je vais chercher voilà bon bah je repars je vais essayer malheureusement je peux pas vous faire un aperçu complet parce que le téléphone est branché en batterie donc je vais vous montrer un petit aperçu complet de ma collection rpg ps1 avec papa tout en haut pas complètement des rpg mais vu qu'elle a la colonne donc je vais faire tout donc ça commence à partir du boîtier jaune que je vous expliquerai tout à l'heure on descend tout en bas voilà collection collection et ça descend à côté c'est le café donc je vous explique pourquoi j'ai du café je crois que j'aime ça donc bon bah voilà après les clins d'oeil on va commencer à à vous faire une vidéo un peu plus rapprochée bas pour vous montrer les titres donc maintenant je vous explique ce qu'est le collecteur que j'ai en jaune donc c'est un collector pour un anniversaire juste me trompe pas les dix ans des chocobo c'est une version jap donc je pense que je plus tard je ferai peut-être une vidéo expliquant un peu plus en détail ce que c'est qu'en dessous medal of honor underground qui est vraiment pas du tout un rpg ça connu en dessous nous avons du final fantasy 7 en us que malheureusement je crois que je le retrouve pas pour l'instant en version française mais ça va venir en dessous du chrono cross fr mais a pas de nom du tale of destiny et du arc the land donc passons après au jeu un peu plus officiel on va dire nous avons zénogir pour très bon jeu de deux rôles de square sur un thème un peu futuriste apocalyptique en tout cas pour ceux qui gagnent les rpg je vous le conseille vivement et bah si vous l'avez en version comme moi là cherchez sur le net parce que j'ai pu trouver un patch qui permet de traduire le jeu donc en français donc qui rend le jeu un peu plus compréhensible vu l'histoire c'est très appréciable de le faire en français quoi sauf si pour ceux qui connaissent l'anglais bien sûr donc je vais me décaler un peu pour que vous puissiez voir les noms donc on descend voyons de et wild arms l'rpg un peu style western vanda leurs deux jeux que j'aime bien aussi parce que un truc que j'ai toujours bien aimé au niveau des rpg c'est que quand on change d'équipement c'est que comment dire bas les persos change d'équipement en une game quoi on ne voit pas que dans l'inventaire parce qu'il ya beaucoup de jeux où mettre des équipements et le perso il reste toujours le même donc ça donne une petite touche de un peu plus de réalisme en dessous nous avons valkyrie profile un des meilleurs aussi de la partie des meilleurs rpg de la console avec comme domaine l'histoire de bas de la l'argent d'odin thor et tout ça donc avec les valkyrie soir un peu je me trompe pas un peu pas récupérer les âmes des morts à faire aussi bas pour ce compte psp il est sorti en france malheureusement en anglais mais un compatible sur la psp donc on trouver après nous avons va grand story qui se passe un peu dans le médiéval en dessous the legend of dragoon version us que j'ai jeté bas en import quand il était sorti parce que cette époque là n'est pas trop les versions françaises parce que malheureusement des fois qu'on savait pas trop si ça pouvait arriver et donc que ça l'histoire je me souviens plus trop c'est une histoire de draguer des dragons ou des transformations je crois mais j'ai plus d'où les détails en tête su code n avec je ne m'ont pas les sortes d'étoiles balais les perso à trouver il y en a presque 150 alors en dessous ma plus belle pièce de la collection selon l'argus d'un site qui le donne à 60 euros le jeu en deux cases donc c'est pas trop mal donc c'est star océans second story qui si je m'abuse le jeu sur le rpg ps 1 avec le plus de faim différente qu'on a plusieurs dizaines pour presque 50 ou 100 je sais plus une trentaine je pense qu'on peut trouver ça sur le net après saga frontière 2 et son et le 1 le 1 qui en us parce que jamais sorti en france après rhapsody musique et l'adventure des petites musiques que je connais pas trop l'histoire le nard 2 aussi qu'est pas trop mal une belle pièce aussi coffret collector avec il ya un bouquin il ya une map du jeu il ya un comment dire un pendentif je pense que je pourrais essayer de vous faire un un détail un peu plus si ça peut vous intéresser moi si vous avez aussi des des idées pour la suite de mes vidéos si vous voulez quelque chose en plus un petit peu plus détaillé je ne sais pas à vous de voir pendant beaucoup de temps dont la suite nous avons j'espère que vous verrez bien les titres normalement ça finit en 720p donc je pense que ça devrait pas trop de mal moi je tremble un peu que je tienne le téléphone alors nous avons du luna silver star story complète là le premier de sud au dessus en version un peu plus simple les genres d'offres mana donc la suite assez classique du que beaucoup connaissent en rpg de secret of mana après bon les genres d'offres russia je sais plus trop ce que c'est mais on va dire que c'est pas un rpg qui a plus marqué là la période ps1 donc ou delka qui a je crois qu'un rapport un peu avec je me trompe pas shadow earth sur sur ps2 en dessous quartier à the world of fait qui était sorti en france mais vous sortir le titre de tête je ne saurais pas je sais que j'avais un ami un petit coucou à lui benoît aussi un jour tu passes sur mes vidéos je sais que tu avais là la version française et on le soujette cocoon et il ya un petit truc que j'ai appris très récemment en depuis que j'ai vu le film arietti et le petit monde des chapardeurs c'est que ce jeu à des graphismes fait par le studio ghibli car pour moi un très bon studio j'ai connu plusieurs il ya quelques temps quand même avec et que comment dire à un merde je sais même plus trop je suis un peu perdu donc avec avec princesse monadoké en revoyant l'élective je suis devenu plus fan quoi donc en dessous nous avons grandi à vraiment un des jeux d'rpg qui m'a le plus pris pour dire que c'est presque un des rares que j'ai fini mais j'étais vraiment pris dans l'histoire donc en dessous nous avons final fantasy tactics un classique les suites qui sont sortis sur gba et sur ds mais pour moi je pense pas que ça rattrape l'original mais il ya quand même à les suites mais en dessous final fantasy origine je voudrais pas trop vous dire lesquels qui sont dedans mais je pense que vous connaîtrez en dessous alors le final fantasy chronicle l'anthologie le final fantasy 9 le sait donc vous voyez que le 8 pour l'instant je le recherche sur ps1 mais niveau prix j'ai pas donné eternally c'est un jeu très difficile à trouver des astuces mais plutôt sympa un petit tactical le bien sympa surtout niveau la fin vous voulez les attaques vous les avez vraiment dessin animé qui une chose qui donne pas mal hors du dragon warrior 7 qui est le nom anglais de la série dragon quest après nous avons du digimon world de 2003 qui je crois je sais plus c'est le deuxième ou le troisième le digimon world le chocobon dungeon 2 en us le bread of fire 4 et malheureusement il me manque le 3 encore un des fois je sais pas trop où il est passé et le dernier en bas le azur dreams qui est bien sympa aussi je trouve donc à part ça bon bah vous voyez à part je vais peut-être vous faire un peu de temps donc je vais vous montrer un peu les les autres trucs que j'ai un peu parce que j'ai pas mal de choix donc et ça va être un peu juste je crois donc je vais essayer de faire le plus possible mais déjà là nous avons dégâle bas de l'air pgp ds que je vous avais fait montrer dans la précédente vidéo de finale fantasy 3 su code n c'est donc après les petits classiques 1 alors je me trompe pas le truc en japonais ça doit être le le dragon ball je sais plus trop quoi final doom un grand tourisme 2 en tourisme moins ce qu'on avait dû gagner en un pain con du moins nous mon astuce que mon frère avait envoyé sur thème hospital je crois donc les résident et villes les trois un silent hill j'ai bien aimé que j'ai fini aussi les grands gens de guerre voilà ça les bons souvenirs pour que j'ai comment dire joué à l'armée on a fait des bonnes parties en tant qu'agent de sécurité des fois fallait tuer le temps on va dire comme ça donc en dessous nous avons du bitmania du dino crisis street fighter alpha non basé au 2 parce que la version chapelle les cdr je sais puisque c'est un grand prix racing je suis un truc aurait dû me prêter 10 world noir un jeu qui joue avec la souris parasite f2 classique et en dessous ça doit être le 1 et après je sais pas trop donc encore en dessus si vous voyez alors le namco soccer pride goal quelques gens japonais le marvel super heroes et du japonais donc peut-être que je ferai une vidéo un peu plus détaillé des jeux japonais que j'ai parce que là c'est pas facile donc si vous voulez en voir plus un des jeux japonais à vous demander donc et sinon bah je fais un appel à à mes viewers sur sur youtube pour savoir s'ils me filaient des petites idées bah moi j'ai des petites idées pour la suite déjà bah comme vous voyez j'ai quelques vidéos de minecraft donc j'ai une vidéo de comment s'appelle de minecraft bah où je monte un peu mon solo mais sinon j'ai dans l'idée de de faire un mode bah je vois beaucoup d'aventures sur minecraft mais j'ai pas envie de tout copier for sure histoire mais peut-être faire une série vide vidéo sur une une grande construction géante que j'ai en tête quelques modes genre le mine colony pour à gagner un peu de temps parce que si vous me voyez miné tous les trois quatre matins j'ai peut-être plutôt montrer genre la construction peut-être d'autres trucs on verra de façon vous m'aiderez avec des idées donc à vous et si vous avez des idées à me proposer pour jouer en mode histoire sur minecraft ou peut-être faire des long plays sur d'autres jeux aussi je peux faire ça aussi donc j'attends toutes vos idées j'espère que j'arriverai à avoir de nouveaux abonnés mais déjà 6 pour un début c'est pas mal je dépasser les 100 vues sur ma totale sur ma chaîne donc meilleure vidéo vue 60 fois pour un début ça va quoi bon bah je vais vous laisser là je vais essayer de mettre plus vite la vidéo on va laisser un peu le téléphone se charger donc voilà bon bah par ça c'est tout bon bah je vous souhaite tout ce bas selon le moment de la journée une bonne fin de matinée une bonne fin d'après midi une bonne soirée ou même une bonne nuit ça peut pas savoir bon bah j'espère que cette vidéo la plaira et au revoir et salut